Bateaux et plages peuplent les œuvres de François Dillassère. Cinq toiles du peintre rejoignent leurs deux grandes sœurs au musée des Beaux-Arts de Brest. La famille de l'artiste, originaire de l'Esnevin, a fait don de ses œuvres. Elles seront d'ici, chez elle. Pour François, grâce aussi à l'amitié de René Lebihan, de François Zaniel, de Pascal Lomasson, le musée de Brest était une sorte de porte d'attache. J'ai appelé ça le musée natal parce qu'en effet, on y allait, on allait voir ce qui s'est passé et on était en amitié, en sympathie là. Choisir cinq œuvres dans la collection prolifique de François Dillassère, ça n'est pas chose facile. Nous consacrons une salle à François Dillassère, nous avons choisi en lien avec celle qui préexistait au musée. L'écriture des vagues en 1974 et le bateau-feu de la série de 92. Il s'agissait d'établir un lien dynamique, un écho, un dialogue entre les œuvres qui figuraient et celles qui nous sont données aujourd'hui, qui sont des études ou des variantes. Chacun a sa préférée. C'est le dipique, il est le plus proche des bateaux-feux. C'est assez curieux parce que François, à cette époque-là, avait une appréhension de ce qu'allait être le bateau-feu, le bateau rouge et il était déjà dans des architectures rouges, noires, bistres. À partir du mois de novembre, le musée accueillera d'autres productions de l'artiste contemporain. Cette fois, ces dessins seront à l'honneur.